... Fait remarquable, en l'entame de chaque rencontre internationale de football, le décorum donna à apprécier la solennité qui rehausse ses affiches. Ce sont les présences au plus haut sommet des Etats, les grandes parades et fresques. Et pour couronner le tableau, les emblèmes nationaux. Si ce décor échappe à l'œil amateur, les spécialistes des relations internationales voient derrière la palette des couleurs un véritable enjeu diplomatique. C'est une compétition qui est organisée par la Confédération africaine de football. C'est une compétition qui est suivie de près par la Fédération internationale de football, l'association. C'est une compétition qui est portée par le gouvernement du Cameroun. C'est une compétition pour laquelle le gouvernement du Cameroun invite et assume la présence sur son territoire de 23 autres pays africains. Donc c'est quand même presque la moitié de l'Union africaine. On ne peut pas limiter cela au simple jeu. Il y a une dimension qui est géopolitique, il y a une dimension qui peut même être économique, il y a une dimension en tout état de cause qui est de pur soft power, qui est véhiculée également par cette compétition-là. Quand vous avez 4 milliards de téléspectateurs devant leur écran, vous ne pouvez jamais avoir un événement politique qui réunit au même moment, le même jour, 4 milliards de personnes. Dont le message que vous envoyez, qui n'est pas un message de discours, mais qui est un message d'action, portera ses fruits si vous savez bien le monter. Indicateur fort de l'importance des compétitions sportives pour le brassage des peuples, la mosaïque des drapeaux. Le drapeau, comme l'hymne national, participe de ce qu'on appelle les symboles de l'État, les symboles de souveraineté. Et c'est pour ça que c'est un crime qui vous mène au pénal que de déchirer un drapeau, par exemple, ou bien d'insulter pendant l'hymne national d'avoir des gestes peu avenants. Ça, ça peut vous emmener même en prison. Parce qu'il s'agit là du cœur même de la représentation la plus visible d'un État. Et donc on ne s'amuse pas avec le drapeau. Et ce sont ces drapeaux qui sont montrés et ces hymnes qui sont exécutés dans un décorum bien précis. C'est-à-dire que vous êtes debout. On ne peut pas exécuter un hymne et vous êtes assis. Le ballon, la pelouse et les joueurs déroulent comme sur un tableau dynamique. La réponse à la question, qu'est-ce que l'Afrique ? Aller vers l'unité africaine, c'est de pouvoir aussi montrer qu'on est capable d'organiser les compétitions de manière correcte, de manière satisfaisante pour tout le monde. Et que l'esprit doit correspondre à la lettre. L'esprit, c'est le fair play. La lettre, c'est le football. Foot comme fer. Le fair, faire comme civilisation, comme urbanité, comme échange, comme joie partagée, même si on sait qu'il y aura, hélas, parmi les 24, il n'y aura qu'un vainqueur. Mais au fond, ce vainqueur devra être le vainqueur de toute l'Afrique. Et c'est pour cela qu'il faudra effectivement que tout se passe bien, célébrer le vainqueur, mais sans oublier ceux qui n'auront pas remporté le trophée. Elle illustre l'Afrique au monde, et elle montre que les talents d'Afrique, que souvent le monde est amené à observer hors d'Afrique, à célébrer hors d'Afrique, sous des labels, en fait, de servitude, n'est-ce pas ? Je ne citerai pas, mais vous savez bien qu'en sont les championnats les plus regardés dans le monde, par le monde, sur la terre natale, et peuvent s'exprimer au meilleur niveau de leur propre pelouse, résider dans leurs propres hôtels, se nourrir et s'alimenter avec les produits et les patrimoines de leur propre terroir, se soigner avec les moyens, respirer l'air de leur terroir, donc dire la vitalité de l'Afrique qui s'illustre, l'Afrique qui s'émancipe, l'Afrique qui dit sa raison d'être au monde et sa place dans le monde. Le ballon a ceci de particulier. D'abord, il est sphérique, c'est un globe, c'est le monde, donc c'est tout le monde. Deuxièmement, le ballon, sur un terrain de football, est quelque chose, une instance en mouvement, qui suscite une convergence, puisqu'on convoite le ballon, qui devient de ce fait un lieu de convergence. Mais comme c'est le jeu, le talent des artistes, et le ballon, le ball, c'est le globe, c'est sphérique, et ce n'est pas étonnant non plus aussi que tout le monde, quelle que soit la race, la couleur, l'âge, le sexe, se retrouve à apprécier peu ou peu. Sur la pelouse, il y a une grosse évolution de l'africanité, il y a une grosse évolution de la notion d'Afrique, en effet. Et que ça peut commencer par là, pourquoi pas, il faut que de petit à petit, ça se consolide, que la jeunesse, effectivement, parle de circulation. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de Marocains qui sont implantés en Afrique, dans les endroits que... C'est les colons qui occupaient à l'époque, à créer une banque par-ci, à venir avec une compagnie aérienne. Ça, c'est des choses qui nous réunissent. C'est un endroit que... C'est les colons qui occupaient à l'époque, à créer une banque par-ci, à venir avec une compagnie aérienne. Ça, c'est des choses qui nous réunissent énormément à cette Afrique méditerranéenne, qui parfois a de la peine à se savoir Afrique, dont nous-mêmes, nous avons de la peine. Ça, il faut reconnaître, chacun, ça parle de responsabilité, dont nous-mêmes, nous avons parfois de la peine à comprendre qu'ils sont tout simplement des Africains avec nous, comme nous. Cette dimension-là commence à prendre forme, justement, les échanges, les échanges d'étudiants, les échanges de services, ce genre de solidarité, ce genre de commerce au sens large du terme. Je pense que la Cannes est l'une de ces hirondelles-là qui annonce l'Afrique. Pour le cas de la Coupe d'Afrique des Nations, les rassemblements festifs auxquels les donnent droit ne résistent pas à l'envie d'y voir une union africaine du football, ce d'autant qu'à l'édition camerounaise, ce sont 24 nations parmi les 54 de l'UA qui y ont pris part. La CAF, c'est une union africaine du football, mais c'est aussi une union des cœurs. C'est ça peut-être la grande différence. C'est-à-dire qu'elle réussit à enlever, à gommer les aspérités. C'est-à-dire que le combat, il est un combat sportif, mais c'est un combat à la régulière, où chacun sait qu'il y a des règles qu'on doit transcender pour réussir, transcender dans le sens de vaincre. Mais il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas de haine et il n'y a pas non plus de mauvais esprit derrière tout ça. En s'organisant au Cameroun, au bout du compte, avec la solidarité africaine retrouvée autour du Cameroun, exprimée pour que la CAN 2021 se joue effectivement, là où l'Afrique, l'Union africaine, avait décidé qu'elle se joue et pas ailleurs, dans les meilleures conditions mises en place, elle illustre l'Afrique au monde et elle montre que les talents d'Afrique, que souvent le monde est amené à observer hors d'Afrique, à célébrer hors d'Afrique, sous des labels, en fait, de servitude, ces talents d'Afrique sont ramenés chez eux, sur la terre natale et peuvent s'exprimer au meilleur niveau de, j'allais dire, de l'illustration et de la capacité internationale et mondiale sur leur propre pelouse, résider dans leurs propres hôtels, se nourrir et s'alimenter avec les produits et les patrimoines de leurs propres terroirs, se soigner avec les moyens et respirer l'air de leurs terroirs, donc dire la vitalité de l'Afrique qui s'illustre, l'Afrique qui s'émancipe, l'Afrique qui dit sa raison d'être au monde et sa place dans le monde. L'identité africaine existe, elle est présente, elle est affirmée, elle est portée par un certain nombre de personnes et aujourd'hui, je pense que le monde doit comprendre que l'Afrique est là, il faut compter avec l'Afrique, on a nos difficultés, comme le reste du monde a ses difficultés, mais l'incommensurable richesse du continent africain commence à s'affirmer. Il y a une Afrique qui gagne et le Cameroun, le 9 janvier, en a été une illustration parfaite. L'intégration africaine qui est un horizon difficilement atteint par les voies de la diplomatie classique, le football semble aider à y parvenir plus simplement. La plupart des êtres humains adultent les sportifs qui considèrent en fait comme des gladiateurs des arènes. Et je crois que la symbolique du sport, c'est quoi ? C'est la victoire sur soi-même, sur l'humanité, sur les capacités physiques que l'on repousse à chaque instant, sur les records que l'on établit. Donc, ça, c'est une dynamique qui parle à tous les êtres humains. Le football unit les peuples. Le football galvanise cet esprit africain et situe l'Afrique par rapport à l'histoire, mais par rapport également au monde, comme on aime le dire aujourd'hui. L'Afrique se montre, se présente, se démontre, n'est-ce pas, au monde, avec sa vitalité, avec sa capacité de s'organiser, sa capacité de s'investir pour porter haut les fanions africains et par-dessus les fanions de la diversité africaine, de porter le flambeau de l'union et de l'unité qui sont ceux d'Afrique. De nombreux observateurs, le moment de la grande exposition planétaire du pays du Roger Mila. La décision du président Biad de se rendre personnellement en Italie était quelque peu périlleuse au regard des forces en présence. C'est-à-dire que voyant l'Argentine qui devait ouvrir le mondial avec le Cameroun, on a été là en face de David et Goliath. si on veut prendre la parabole de la Bible en réalité. Mais il s'est décidé à y aller. Et aussi un autre acte politique c'était de demander que soit inclus un joueur qui normalement ne faisait pas part du monde était relativement peu connu mais quand même avait déjà franchi le Rubicon en 82 comme sélection africaine n'ayant accusé aucune défaite. Bon, c'est déjà ça par rapport à en 74 quand on a vu la saga du Zahir avec 9-0 je crois contre la Yugoslavie. Bon, mais le Cameroun jouissait donc déjà quand même d'un bon, je dirais d'une renommée relative mais pas grande. 90 c'est vraiment le tsunami au niveau du football mondial et après repose en grande partie internationalement sur ces exploits-là. Ça montre quand même la puissance du sport ça montre la symbolique de ce sport dans l'esprit des personnes parce que le football est un sport qui réunit et les plus âgés et les plus et les plus nantis et les moins nantis. Donc c'est un c'est un sport de qui réunit tout le monde et pour cela je pense que quand on est en bon standing dans le football on est aussi en bonne place dans l'équilibre mondial. En fait quel contenu donne-t-on à la diplomatie sportive ? La diplomatie sportive grosso modo c'est lorsque l'on rassemble à la fois les sportifs mais aussi les orientations et tout ce que le sport véhicule comme valeur pour projeter l'image d'un pays. C'est cela qu'on appelle la diplomatie sportive et je le fais de manière extrêmement ramassée. La diplomatie sportive c'est une projection de l'action extérieure à travers le sport comme véhicule principal mais pour pousser une ambition de soft power. On rassemble les sportifs on met en place toute une démarche qui fasse en sorte que le prestige d'un état sa visibilité sur la scène internationale soit connue et soit promue. Donc voilà ce qu'on appelle diplomatie sportive et notre pays de ce point de vue depuis le Chan aujourd'hui la Cannes et toutes les autres compétitions dans les autres disciplines qui se sont déroulées et en plein dans ce soft power autour de la diplomatie sportive. Il y a effectivement des atouts que nous avons c'est les infrastructures d'abord ensuite il y a aussi tout ce que nous avons construit comme passé sportif c'est pas tous les pays qui ont 5 étoiles sur leur maillot par exemple en football c'est pas tous les pays qui sont champions olympiques dans différentes disciplines c'est pas tous les pays qui ont des sportifs de renom dans plusieurs disciplines donc le Cameroun a effectivement aujourd'hui un ensemble d'atouts qui lui permet effectivement de pousser la diplomatie sportive comme un de ses leviers pour une diplomatie de l'émergence. La dimension football business n'est pas très éloignée de cette approche. Le football n'est plus contrairement à ce que pensent beaucoup d'Africains simplement un sport où 22 personnes ont les yeux rivés sur un ballon et puis essayent d'avoir le dessus en termes de score. Bon, c'est cela à la base mais ce n'est plus cela aujourd'hui. Quand vous écoutez l'évolution technique de ce sport ça devient une entreprise. Chaque équipe aujourd'hui est une entreprise qu'il faut manager selon les règles du management au 21ème siècle. Comment faire en sorte que les investissements qu'on y consent font un retour sur ceci et en même temps participent d'une idéologie comme nous l'avons dit l'idéologie de la bataille mais une bataille pacifique et non pas une bataille avec les armes où on s'entretue où on se détruit et finalement on ne retrouve rien. Mais là plutôt c'est la bataille de la construction parce qu'en fait quand vous regardez bien les investissements sont immenses. S'il y a un domaine où l'Afrique a ce qu'on appelle un avantage comparatif certain c'est bien le sport. S'il y a un domaine où on reconnaît que l'apport de l'Afrique est extrêmement positif c'est le sport. Et si vous regardez les équipes même les plus fermées aux Africains comme l'Allemagne le fut pendant très très longtemps elles s'ouvrent aujourd'hui. Pas parce qu'elles nous aiment nécessairement mais parce que ce que nous apportons est politique et diplomatique c'est-à-dire la capacité à unir des esprits qui en d'autres termes ou en d'autres temps pourraient se confronter et se détruire. Mais là on peut avoir une architecture gagnante-gagnante et où on commence à convertir les cœurs vers une unité. On doit pouvoir élaborer un plan héritage de la Cannes qu'on va essayer de rendre viable et de mettre en œuvre. Le plan héritage de la Cannes concerne quoi ? Il pourrait concerner la valorisation des infrastructures sportives mais aussi la valorisation de la destination Cameroun comme terre de réflexion sur le brassage culturel le brassage des peuples à travers le sport. Et à côté de ces dimensions purement sportives il y a tout le véhicule concernant la jeunesse qui peut également faire partie de cette promotion de la diplomatie sportive camerounaise. Il y a le véhicule de la jeunesse on doit essayer d'amener cette réflexion sur la jeunesse parce que la jeunesse évidemment quand on dit sport on dit jeunesse donc c'est également cette réflexion qui doit pouvoir se construire et à côté de ça je pense aussi que le sport dans notre pays peut être une vitrine pour montrer notre attention à la problématique du développement durable et du changement climatique. Autre aspect à mettre au crédit du sport roi sa dimension fair-play et surtout son côté carte pour la paix. D'abord je pense qu'un slogan qui pourrait être approprié c'est le football au service de la paix en Afrique. Voilà déjà un slogan qui pourrait être retenu. Comment concrétiser les éléments de ce slogan ? On peut montrer effectivement qu'il y a des pays qui ne se parlent qui ne se parlent pas au plan politique mais qui se rencontrent bien sur un terrain et dont ça montre que les relations sont possibles la communication est possible quand les deux parties veulent bien le faire et suivre les mêmes règles du jeu. Maintenant la deuxième chose c'est que le football est un vecteur de croissance économique. L'exemple le plus clair a été la confrontation en finale de la Cannes Cameroun-Nigéria en plein conflit mais il n'y a eu aucun incident il n'y a eu aucun problème quand le Cameroun est venu vaincre le géant nigérien chez lui à domicile. Pourquoi ? Parce que dans la sphère du sport on comprend très bien que le fair play est l'une des données principales. Je pense que si ce fair play est maintenant décalé et envoyé dans d'autres sphères je pense que ça sera un apport très positif du sport. Il y a d'autres exemples même en dehors du contexte africain qui montrent que le sport unit les peuples. La première fois on a parlé de diplomatie du ping-pong c'était lorsqu'il y a eu le dégel entre les Etats-Unis et la Chine en 1970 et puis en 1997 le tennis entre Israël et l'Inde. Il y a plein d'exemples comme ça qui montrent que le terrain sportif peut être un terrain où les messages de paix sont effectivement véhiculés ou les messages de rapprochement. La formule la plus utilisée est le sport unit les peuples et c'est une réalité incontestable. Si le Cameroun peut prendre le leadership sur cette idée d'école de la paix et bien ce serait intéressant non seulement pour le football mais on voit aussi que les tensions qui sont à l'oeuvre dans nos Etats dans nos pays y compris au Cameroun pourraient avoir là une approche de solution parce que la paix elle ne s'acquire pas elle s'apprend j'en suis convaincu et nous sommes nombreux à pouvoir dispenser un enseignement sur la paix et nous avons nous regorgeons d'intelligence pour pouvoir contribuer à cet enseignement nous avons y compris des joueurs des anciens joueurs de football je pense que leur reconversion n'est pas seulement Samuel Leto en est un bon exemple je pense que des joueurs de football qui n'auront pas récolté par exemple plus de 5 cartons rouges durant une carrière qui dure une quinzaine d'années pourraient avoir leur place dans une école de la paix pour enseigner cette fois côté terrain transmettre à d'autres jeunes ce qu'ils auront eux-mêmes ces anciens footballeurs et footballeuses parce qu'il y a aussi les femmes récoltées comme expériences tout au long de leur carrière il y a aussi des institutions qui peuvent s'y associer je pense naturellement à l'organisation des Nations Unies qui pourrait apporter son concours ses moyens pour que ces écoles de la paix s'aiment un peu partout dans le monde et réduisent la charge nocive et négative que constituent les affrontements entre supporters d'une part ou entre joueurs par ailleurs une école de la paix apprendrait à tous les humains qu'ils sont semblables quelle que soit la différence de leurs origines de leur couleur de peau et que sais-je encore de leur prénom comme disent certains il est indéniable que le football africain a fait une entrée remarquée et remarquable dans le concert des nations ce faisant il a gagné bien de batailles pour une meilleure visibilité c'est notamment son positionnement comme destination profitable